Yo tout le monde, c'est Authentic Gamer, comment allez-vous ? Moi écoutez, ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo assez spéciale parce que c'est un tutoriel de Black Ops 3, donc comment bien jouer à Black Ops 3. D'abord, avant de rentrer dans le vide du sujet, je précise que ce gameplay n'a rien d'extraordinaire en soi. C'est juste un gameplay comme j'en fais tout le temps, mais je vais vous expliquer comment je joue et donc du coup comment réagir face aux situations, dans l'embarras, on a tous vécu des situations sur Call of Duty où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment accueillir les adversaires et donc si vous voulez savoir comment les accueillir ainsi que réagir en conséquence, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Tout d'abord, je vous précise la classe. La classe, elle devrait être unique à chaque personne. Donc du coup, je vais vous donner ma classe pour vous donner un exemple, mais ce n'est pas pour autant que je vous dis qu'il faut jouer avec l'AKN, il faut mettre le silencieux, il faut... Non, ce n'est pas de ça que je parle. Donc je vais vous expliquer vite fait ma classe et pourquoi je joue avec ce type de classe. Donc d'abord, l'AKN44. Donc l'arme KN44, je vais la prendre simplement parce que déjà à l'origine, c'est un vrai kiff de viser avec parce qu'elle me fait rappeler Black Ops 1, l'AK47. Et les AK47, c'est tous notre arme de fou. C'était notre arme d'enfance et ça rappelle de beaux souvenirs. Mais bon, hormis les souvenirs, vous allez me dire « Ouais, qu'est-ce qu'elle t'apporte ? » Il faut savoir d'abord que c'est une arme de fusil d'assaut et donc moi, en tout cas, elle m'apporte du bon shoot en long shot comme des bons face-à-face en court shot. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de viser pour tuer en face-à-face. C'est vraiment très bien. C'est une arme qui m'est tout à fait familière et complète. À mon goût, c'est la meilleure arme du jeu pour moi. Donc, en acte où j'ai pas mis de viser parce que je sais très bien me débrouiller avec le viser d'origine. En premier, j'ai mis le silencieux. Donc, le silencieux inutile de vous faire rappeler ce que ça provoque. C'est uniquement pour faire des frags dans le spawn adverse sans se faire opérer avec le petit point rouge sur la TH des adversaires. Ensuite, j'ai décidé de jouer avec la poignée ergonomique. Ce qui signifie, au fait, l'ergonomie, c'est une rapidité pour viser. Donc, ça réduit le temps nécessaire pour regarder dans le viseur. Et ça, franchement, ça m'aide honnêtement parce que j'ai l'impression de jouer avec une SMG. Donc, quoi de plus de jouer avec un fusil d'assaut qui a la capacité de long shot d'un fusil d'assaut et puis qu'on a l'impression d'avoir une SMG en face à face. Si toutefois, de tuer sans viser ne suffit pas, il faut viser pour ajuster son shoot, eh bien, c'est quoi de plus, quoi. Donc, la poignée ergonomique est indisponable dans toutes les catégories de fusil d'assaut. Donc, les balles blindées parce que je joue avec un silencieux. Je n'aurais pas joué avec un silencieux, je n'aurais pas mis les balles blindées. C'est uniquement pour rapporter du dégâts pour compenser la perte de puissance du silencieux. Donc, en secondaire, malheureusement, vous n'allez pas l'avoir. Je joue avec la MR6 parce que je n'ai pas eu l'utilité dans ce gameplay. Donc, bien évidemment, la célèbre grenade fragmentation. Donc, ça, je la laisse. Il ne suffit pas de... Je ne joue pas avec les syntaxes. Je préfère quand... Je ne sais pas, mais je préfère essayer de faire des... Je sais bien... Je sais mieux manipuler la fragmentation plutôt que les syntaxes. Même si là, je ne vais faire aucun frag avec la syntaxe, ça m'arrive souvent de gagner quelques duels grâce à la syntaxe. Il suffit que tous les deux, moi et l'adversaire, on utilise toute notre balle de chargeur et naturellement, on switch et puis qu'on utilise toutes nos balles de MR6. Donc, évidemment, il faut se cacher et tout. Et donc là, on serait bien content d'avoir une grenade. Donc, je vous conseille vraiment de mettre une grenade. Les atouts, donc les atouts, c'est vraiment indispensable dans le sens où il faut faire ses propres atouts pour jouer comme on le veut. Donc là, vous avez bien vu que je suis en silencieux. Donc, naturellement, je mets invisible. Donc, c'est pour ne pas les être pris par les systèmes d'armement des avions ennemis. Donc, on sort les drones. Donc, la main leste pour... Oh là, vous avez vu ça ? C'est joli. Donc, la main leste pour recharger plus vite en face à face parce que dans ce nouveau jeu, faites attention, les amis. Tu dois faire attention, oui, à toi qui écoutes cette vidéo, tu dois faire attention qu'on ne peut pas annuler le rechargement. Donc, Kamel me l'a dit dans la vidéo. Quand on tournait ce gameplay, il me l'a fait savoir et je l'avais bien dit dans mes dernières vidéos. On ne peut pas annuler le rechargement. Donc, main leste est prioritaire et ça ne fait que favoriser l'atout 2. Donc, en troisième atout, c'est l'impulsion furtique. Vous savez, les petites vaguelettes en double saut qu'il y avait sur la danse de Warfare. Et bien là, c'est exactement le même principe sur Black Ops 3. Il y a des petites vaguelettes rouges donc on sait directement, on peut, grâce à ça, déterminer la position de l'adversaire s'il se trouve dans notre coin TH. Donc, ça, ça, franchement, ça peut nous sauver des vies. Donc, maintenant, on va passer au gameplay. Donc là, on gagnait 144. J'étais premier. Quoi dire de plus ? Sauf que je fais un gameplay pas trop mal. Je vais vous expliquer mes déplacements. Donc, il faut savoir que je ne vais jamais dans les millions de maps. Je ne fais que les contourner. Pourquoi ? Parce que je préfère avoir une vision du millions de maps plutôt qu'aller dans le millions de maps. Si je vois que c'est libre, je vais capturer. Mais si je vois que ce n'est pas libre, tant pis. J'avais, pendant un temps, une mauvaise habitude qui est, pour la team, une bonne habitude de capturer tout le temps tous les points que j'ai voyés. Mais maintenant, je joue différemment parce que je me suis dit que, mince, ça ne fonctionne pas sur Black Ops 3. Comment ça se fait ? Je fais des parties de merde. Je me suis remis en question et je me suis dit Black Ops, c'est avant tout un jeu de déplacement, un jeu d'intelligence. Regardez bien ce petit face-à-face. Donc, vous avez bien vu que j'ai forcé mon chargeur, j'ai forcé l'adversaire à me chercher en quelque sorte parce que j'étais directement dans une mauvaise posture. Je décidais de sortir pour le Brain. Je m'en doutais qu'il allait faire le retour parce que j'ai attendu juste 5 secondes à la même place. Bam, il n'est pas là. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire en demi-tour sur moi-même et là, bim, il se tue. Il se tue mais sinon, il suffit juste de mettre une seule balle pour le suicider en direct et l'adversaire était à moi. Donc, en quelque sorte, j'ai pu gagner un duel et capturer C, ce qui fait un bénéfice de 200 points alors que j'étais barré dans une mauvaise posture. Ensuite, là, donc, je vous ai bien vu que toute la partie, j'ai insisté sur ce coin de map. Pourquoi ? Parce que j'étais tout seul avec Redkiller à insister sur ce coin de map. On était rarement plus de 3 ou 4 dans le même coin de map. Donc, ce qui signifie, naturellement, c'est que mes alliés sont ailleurs. Donc, s'ils sont ailleurs, pourquoi ne pas jouer sur toute la map ? Il y a des alliés à gauche, il y a des alliés dans l'axe naturellement comme dans toutes les parties. Et, donc, moi, naturellement, je prends l'extrémité droite de la map pour pouvoir boucher cette extrémité. Ce qui fait en sorte de gagner d'une aussi grande différence parce que quand on bouge toute la map, ça ne laisse aucun, mais j'ai bien dit, aucun endroit pour nous contourner par le spawn à l'adversaire. Donc, comme vous l'aurez pu remarquer, je fais quelques petits alliés venus dans le spawn pour m'assurer parce que quand je jouais dans la kid feed, c'est un truc tout banal. Quand je vois dans la kid feed qu'on se fait tous me tuer par l'adversaire, eh bien, naturellement, je vais aider le respawn à ne pas se faire spawn-teal parce que vous le savez bien, ce jeu des spawns ne sont pas tout à fait parfaits. Donc, c'est un deuxième raps que j'obtiens dans mon colis stratégique. Celui-là qui m'a fait un peu moins de kill, mais bon, ça va aider quand même. Regardez bien ma façon de jouer. Donc là, je recommence dans mon côté. je vais insister deux ou trois fois, mais vous allez voir que ce n'est pas pour rien. Je vais insister les adversaires à vouloir jouer de mon côté. J'ai tué un adversaire, je retue le même deux secondes après. Donc là, à mon avis, le mec, il devrait être vénère. Logiquement, moi, me faire tuer deux fois de suite par l'adversaire et puis du coup, il va revenir naturellement. Il va revenir. Regardez bien. Hop, il m'attendait ici et là, je me suis fait avoir. Donc, j'aurais dû avancer avec un peu plus de jugeote de me dire qu'il devait naturellement m'attendre quelque part. Donc là, il faut changer ses façons de jouer d'un seul coup. Il faut être très agressif et ensuite être calm. Donc là, je joue de façon agressive. Bam, le premier duel, je l'obtiens. Je continue ma recharge et j'avance toujours tout droit. je vais essayer de faire du frag. Donc là, il faut vraiment jouer de façon agressive. Je me fais tuer, tant pis. Là, j'y vais. Je vous ai dit ouais, j'y vais encore agressif. Il faut changer la manière de jouer. Vous inquiétez pas. Je vais juste m'avancer pour avoir une sorte de poste avancé pour les adversaires. Mais naturellement, je continue de jouer agressif. Ça va être ma dernière fois. Il faut jouer jamais plus 3 ou 4 fois parce que sinon, les adversaires vont se mettre à temporiser. Donc du coup, je m'attends ici. Pas de bol pour moi. j'ai fait mon noue où je me suis fait tuer. Tant pis, ça fait rien. Là, il faut là, c'est très important les amis, il faut vraiment trouver un poste avancé puis se cacher en attendant les adversaires. Donc regardez, je fais un frag ici. Je reste à ma position sur le petit conteneur. Deux frags. Et le troisième arrive naturellement ici. Donc ça fait trois frags. Donc là, désolé de vous dire ça mais j'ai temporisé, je n'ai pas campé. Donc j'ai fait mes trois frags. Et là, c'est sûr et certain que les adversaires vont arriver une nouvelle fois. Dommage que c'était la fin de gameplay parce que là, j'avais pris le contrôle du côté droit puis j'avais forcé les adversaires avec leur impulsion naturelle, donc d'émotion pour qu'ils étaient vénères derrière leur jeu. Ils vont naturellement venir ici. Et j'avais pris le contrôle de l'extrême droite de la map et j'étais content. Je savais directement que ce gameplay elle a été un bel exemple pour vous présenter ce tutoriel. Non pas parce que j'ai fait un score extraordinaire parce que ça c'est totalement faux mais c'est juste en soi les déplacements que je voulais vous faire voir le changement de jeu. C'est comme si on était au foot jouait tout le temps dans un remte monotone et le défenseur va dire « Oh gars, tu me l'as fait une fois tu ne me la ferais pas deux fois. » Il faut changer le jeu et d'un seul coup agressif pour ensuite temporiser et ensuite ajuster ses adversaires. Mais c'est tout un bordel ce qui se passe dans ma tête quand je joue et ben là je vous explique le bordel dans ma tête quand je joue c'est exactement ça en fait. Il faut jouer avec une intelligence que les adversaires ne s'y attendent pas. Ce n'est pas pour autant que je ne fais que des gameplays comme ça mais enfin oui je ne fais que des gameplays comme ça mais ce n'est pas pour autant que je ne fais que des changements comme je vous l'explique comme ça. Il y a des moments il y a des gameplays totalement pourris où ça ne passe pas. Mais ça ne fait rien quand ça ne passe pas il faut dire « Comment ça se fait ? » C'était mon shoot qui était bon quoi que ce soit c'était eux qui temporisaient donc naturellement si vous n'allez qu'agressivement quand ils temporisent vous allez vouer à l'échec c'est comme si vous vous jetez à la gueule du loup. Il faut juger le pour et le contre il faut avoir les réactions dans sa tête directement lors du fait lors du fait de jeu. Il faut jouer avec sa tête voilà ce que je peux vous conseiller. j'espère en tout cas que ce gameplay vous auriez bien plu et que ce tutoriel vous a clairement aidé. N'oubliez pas la classe la classe c'est très important les atouts sont très importants il faut que tu fasses ta classe il faut que tu fasses tes atouts en fonction de ta façon de jouer c'est vraiment très important. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour dire ce que vous avez à dire si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord avec moi et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube c'est la récompense les amis bye bye à tous c'était Authentic Gamer ciao